Conakry, capitale mondiale du livre et la fondation SMB ont participé aussi à la célébration de la journée internationale de l'enfant africain. Les deux structures ont mis l'occasion à profit pour inaugurer des oeuvres en aluminium. L'une à l'effigie du livre, l'autre de Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain. Mamadou Kaliso, Aliouba. Cette première oeuvre est à l'effigie de l'ancien président sud-africain, Nelson Mandela. Icône de la lutte contre l'apartheid. L'autre symbolise un livre. Elles sont conçues à base d'aluminium et chacune d'entre elles pèse environ 4 tonnes. C'est un don de la fondation SMB. Une manière d'accompagner les enfants tout en faisant la promotion de la lecture. Mamaisata Kamara, une élève de l'école primaire de Kipé, a fait quelques déclamations pour le public. L'île, c'est la clé de mon univers. L'île, encore l'île et toujours l'île. Je vous remercie. Mettre fin au mariage précoce des enfants, c'est l'un des slogans entonés au cours de cette fête. La ministre de l'Action sociale et de l'enfance a plaidé en faveur des tout-petits. Faire de l'enfant du devenu de notre nation, c'est de s'invertir à promouvoir le droit des enfants. Le droit des enfants tel que la lutte contre le mariage précoce, la lutte contre les manipulations génitales féminines et surtout la déscolarisation de la petite fille. Nous les femmes, nous aspirons avoir la parité au niveau de toutes les instances de décision. Cela n'est possible que si on partage les mêmes chances aux enfants dans les familles, dans les écoles, dans les communautés et dans la nation. Je sais que ce n'est pas un rêve, c'est une réalité avec l'accompagnement de tous les partenaires. Des dizaines d'enfants des pays membres de l'Union africaine ont pris part à cette cérémonie. Le commissariat de Conakry, capitale mondiale du livre, a mis l'occasion à profit pour annoncer son intention. Faire de Conakry la capitale africaine du livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada